Je lis du livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre thème, c'est une nouvelle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoilà une fois de plus ce matin devant toi. Comme des carafes vides, attendant que tu nous remplisses afin de faire face aux situations qui nous attendent. Nous avons tenu à te donner la première place dans nos vies ce matin. Que ton esprit nous remplisse. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu hier que la Bible déclare que lorsque l'on accepte Jésus, on se fait baptiser. C'est pour commencer une relation nouvelle avec lui. J'utiliserai une métaphore pour t'expliquer ce qu'est le baptême. J'ai un véhicule de marque Siat qui a, ce mois-ci, non, qui a eu en décembre, puisque aujourd'hui nous sommes le 8 décembre. Le WhatsApp que tu écoutes a été enregistré le 8 décembre 2019 à 4h34. Donc, il a eu 15 ans. J'ai mon véhicule. Il me conduit là où je veux, quand je veux, comme je veux. Je fais régulièrement les révisions. Mais si un jour, j'ai un accident, je le conduis chez le garagiste. J'analyse ma manière de conduire pour comprendre pourquoi j'ai fait l'accident. Le garagiste repart. Et quand je vais chercher mon véhicule, elle a 15 ans, je profite pour faire une péture générale. Et j'ai une voiture nouvelle. Je ne dirai pas neuve, mais tout comme. Comment comprendre la métaphore? Moi, je suis né dans le péché, formé dans l'iniquité. C'est la voiture. Qui est emmenée chez le garagiste. L'éternel des armées. Il prend le véhicule en main. Et je dois faire attention pour ne pas commettre la même erreur qui provoqua l'accident. En clair, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si avant de rencontrer Jésus, J'avais des amis qui m'entraînaient pour aller au carnaval, pour aller danser. Quand je rencontre Jésus et je réalise que ces choses ne m'aident pas à grandir spirituellement, elles deviennent le passé pour moi. Si avant de rencontrer Jésus, je fumais de la drogue ou autre, je buvais, je dois prendre des dispositions pour ne plus recommencer. Et c'est Jésus qui, dans le temps, fait ce travail en moi. Tout ce qu'il me demande, c'est de lui donner ma vie, d'accepter, de signer un contrat avec lui. Et une fois que j'ai signé le contrat avec Jésus, le Saint-Esprit entre en moi et il m'aide au fur et à mesure. J'ai souvent utilisé cet exemple. Si j'injurais V fois dans une journée, quand j'ai accepté Jésus, je fais mes efforts pour ne pas injouir du tout parce que je suis une nouvelle créature. Mais vois-tu, il y a ce qui s'appelle le subconscient. Le subconscient, c'est cet élément qui te dicte parfois des attitudes liées à tes expériences. C'est-à-dire, tu es là, quelqu'un veut te donner une gifle, tu auras le réflexe, on appelle ça le réflexe, de faire monter un bras pour protéger ton visage. C'est ça le subconscient qui te fait faire cela. Donc, dans une situation, il te dit déjà quelle attitude adopter. Un jour, on peut sortir. Mais lorsqu'il sort, tu vas dire, Seigneur, pardon, aide-moi. À la personne, écoutez, je me suis emporté, je ne veux pas d'un jurier. Je vous prie de m'excuser. Et c'est au fil des jours que le Saint-Esprit t'aidera à nettoyer ton subconscient. Ne reste pas par terre. Ne sois pas découragé. Mais relève-toi. Et avance avec Jésus. Prions. Seigneur, bien des personnes, lorsqu'elles ont un problème, m'envoie des WhatsApps, se condamnent, parce que l'ennemi incite ces dernières à croire. Dès que tu as péché, Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Regarde. Jésus avait des disciples qui jurèrent de lui rester fidèles jusqu'à la mort. Ils l'ont tous abandonné. Pierre a renié le Christ. Trois fois, il a dit, je ne connais pas cet homme. Pourtant, Pierre a marché avec Jésus pendant trois ans et demi. Mais Jésus lui avait dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Jésus savait que l'ennemi travaillait pour faire défaillir la foi de Pierre. Il fait la même chose pour toi. Mais écoute la fin. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre n'était pas converti. Mais Jésus lui a dit, dans le temps, tu le seras. Alors, assieds-toi sur cette parole. Marche avec Jésus. Fais de ton mieux. Et en son temps, tu deviendras inébrunable. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée.